Bonjour, je te fais comme promis une petite vidéo sur le matériel professionnel dont j'ai besoin pour travailler au jour le jour et pour vivre de mon activité ou plutôt de mes activités puisque comme tu le sais j'ai plusieurs activités mathématiques, musique, conseils justement pour toi, pour tous ceux qui veulent se mettre à l'entrepreneuriat et donc je te fais une vidéo pour te montrer, là j'ai fait la liste du matériel dont j'ai vraiment besoin celui que je vais devoir emmener un peu partout avec moi, et je te montre ça dans quelques secondes Alors j'ai besoin d'un ordinateur, alors moi j'aime bien Dell parce que c'est moins cher que le Macintosh et j'ai jamais eu de problème avec ces ordinateurs-là donc ça fait des années et des années que j'ai acheté de toucher Dell et là j'ai pris un ordinateur portable assez grand c'est-à-dire que l'exagonal et je ne sais plus si c'est 27 pouces ou 29 pouces mais ça me permet, je pense que c'est un 27 pouces mais ça me permet d'avoir vraiment un bon confort visuel parce que travailler tout le temps d'une tablette ou encore pire d'un ordinateur portable c'est vraiment galère quoi, donc c'est bien d'avoir un vrai écran quoi donc évidemment c'est un peu lourd, enfin c'est pas non plus, ça pèse pas une tonne mais bon c'est sûr que c'est un peu lourd et un peu encombrant mais bon pour cela moi j'ai un sac, j'ai acheté un sac à dos ce sac à dos je l'ai vraiment acheté pour l'ordinateur parce qu'en fait il y a une poche à l'arrière alors je vais te montrer, tac donc c'est bien parce que ce qui est général c'est qu'il y a plein de poches partout donc je peux vraiment mettre beaucoup de choses dedans ça m'est déjà arrivé de me balader pour aller un week-end quelque part avec seulement ce sac alors en fait voilà il y a une pochette, alors là j'ai aimé autre chose parce que je m'en suis servi autrement mais à l'arrière je peux vraiment glisser l'ordinateur voilà donc je glisse l'ordinateur à l'arrière voilà comme ça il est bien protégé, pouf voilà puis après je referme ça et comme ça voilà quoi donc évidemment c'est un peu lourd à porter sur les épaules mais toi si je mets ça à l'arrière d'un vélo par exemple ça peut le faire quoi ensuite pour éviter que sur l'ordinateur je mette beaucoup de trop de de données, de vidéos tout ça et qu'à un moment donné ça rame un peu si les disques durs sont pleins parce qu'avec la vidéo ça va vite donc j'utilise au moins un disque dur externe bon voilà je ne sais plus comment il fait celui-là mais enfin il suffit de prendre maintenant ça ne coûte plus très cher d'acheter un disque dur externe d'un téraoctet ou deux téraoctets ce qui fait qu'on peut mettre plein 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 de vidéos quoi donc avec deux téraoctets j'ai vraiment j'ai vraiment voilà j'ai quand même pas mal de choses à pas mal de choses à stocker et puis si vraiment je pars pour très longtemps et que j'ai besoin d'un autre disque dur externe je m'en commande un et puis voilà je vais en acheter un dans une boutique c'est vraiment pas compliqué quoi alors ce qui est important aussi pour les moments où je n'aurai pas la possibilité d'aller chez quelqu'un tous les jours forcément et si j'ai envie de travailler quand même sur l'ordi j'ai besoin d'une batterie donc cette batterie elle est géniale parce que tu la charge une fois et puis bon maintenant pour quelques jours quoi d'autonomie donc c'est vraiment intéressant d'avoir ça alors comme je suis aussi prof de musique j'ai besoin de ben in a box en fait je fais beaucoup 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 de pistes d'accompagnement ou de musique des fois pour illustrer mes vidéos je me dis tiens je ferai une petite musique sympa je la fais avec ben in a box directement tu vois donc c'est vachement pratique enfin je peux vraiment faire plein plein de musique aussi bien en jazz qu'en rock en blues country en en plein de choses en smooth jazz en musique new age enfin j'ai vraiment la possibilité de faire énormément de choses alors là où ça va devenir un peu encombrant mais bon je pense que j'en ai vraiment besoin c'est qu'en fait ben j'utilise un micro voilà le câble est peut-être un peu long je pourrais en prendre un plus court éventuellement mais bon mais en fait j'ai besoin d'un micro pour faire mes vidéos pour parler évidemment mon micro alors je pourrais prendre un micro plus petit ou bon il ya d'autres possibilités mais en fait pour l'harmonica parce que je suis quand même prof d'harmonica ben j'ai vu enfin j'ai trouvé un super micro qui est vraiment fait pour pour nous les harmonici c'est assez rare parce que la plupart des micros il ya très peu de micros qui sont faits pour harmonica et cela est vraiment bien c'est le fireball five de chez odix alors bon ben c'est bien c'est un super c'est un super micro le problème c'est qu'ils se branchent en xlr évidemment les ports xlr ça n'existe pas quoi sur les sur les pc évidemment quoi donc avec ça je suis obligé de prendre une petite table de mixage là ça commence à faire un peu encombrant mais bon je vois mal comment je pourrais m'en passer donc enfin c'est un super truc alors le seul souci c'est qu'évidemment bon ainsi je peux surtout quand je fais mes musiques tout ça j'ai besoin quand même d'avoir des haut-parleurs externes parce que les haut-parleurs de du pc sont quand même pas terribles et alors pour ça faut vraiment je me trouve un moyen d'avoir une enceinte que je puisse raccorder en fait ici là sur la prise casque je peux mettre une des enceintes parce que pour moment ce que j'utilise chez moi c'est ça alors elles sont très bien c'est du deux fois 100 watts donc ça c'est vraiment top quoi mais bon je me vois pas prendre ces monstres avec moi dans mes voyages quoi bon finalement j'ai trouvé la solution pour remplacer les enceintes qui sont très lourdes j'ai cette enceinte bluetooth bluetooth qui s'appelle UE Boom voilà donc je peux être en bluetooth sur le pc et puis pour les lives c'est quand même pas mal d'avoir une bonne caméra là c'est une webcam Logitech c'est une des dernières c'est la Logitech brio voilà donc elle est vraiment bien et voilà c'est mieux que de enfin c'est plus pratique de tout faire depuis le téléphone portable et c'est mieux que d'utiliser la webcam du pc parce que c'est pareil la webcam de pc c'est jamais extraordinaire non plus au niveau qualité de son enfin au niveau qualité d'image pardon alors ce que je prends en plus en fait c'est que tu vois j'ai un micro là je suis en train d'enregistrer avec ce micro qui est un micro espèce de micro cravate en fait qui est plutôt ce qu'on appelle un dictaphone enfin un dictaphone numérique quoi voilà de chez Sony bon ça ça coûte un peu cher mais c'est vraiment indispensable et ça donne un très bon son c'est le son que tu écoutes en ce moment et donc voilà j'ai ça que j'accroche tu vois au cou je peux est ce que je devrais acheter c'est une petite bonnette là pour quand je vais à l'extérieur pour éviter le vent et voilà donc toi c'est pas c'est pas très encombrant ça alors par contre il ya beaucoup plus encombrant assez passionné par les langues et donc j'ai envie de continuer d'apprendre d'apprendre l'anglais et puis peut-être un jour travailler en langue anglaise aussi et en fait du coup j'ai une méthode alors c'est une méthode à 6000 tu vois donc c'est un gros truc quoi alors je sais qu'il existe des méthodes en ligne si tu veux mais j'ai jamais rien trouvé mieux qu'à 6000 par contre à 6000 ils font une version dématérialisée que j'ai essayé mais qui est complètement naze enfin je trouve que c'est vraiment ça fait vraiment vieux site des années 80 quoi 90 voilà donc là j'ai la clé usb alors je pourrais prendre que la clé usb ce serait beaucoup moins évidemment beaucoup moins encombrant mais bon après il me faut aussi le bouquin quoi donc après je peux sortir le coffret puis mettre simplement le livre toi je peux sortir ça si je l'abîme pas le livre et le toi la clé usb bon c'est quand même pas un encombrement énorme quoi tu vois bon donc voilà ça c'est la méthode anglais puis j'en ai d'autres des méthodes puisque j'ai envie de me perfectionner en anglais donc j'ai aussi la méthode pour me perfectionner en anglais et j'ai aussi la méthode d'allemand puis j'ai aussi la méthode d'indonésien enfin je suis assez fasciné par les langues et puis je désespère pas un jour de voyager à l'étranger et donc voilà quoi ce serait vraiment sympa de pouvoir converser dans la langue donc je suis toujours en train de travailler avec la méthode d'assimil bon bien sûr prendre avec moi quelques harmonicas ça c'est quand même indispensable et puis comme c'est sympa aussi de faire des chansons puis c'est aussi mon métier quoi enfin ça fait partie d'une de mes activités créer des chansons j'emporte toujours avec moi mon ukulélé c'est vraiment sympa quoi puis c'est génial pour toi quand tu as une petite fête ou si tu veux faire plaisir à quelqu'un ou pour pour draguer aussi c'est pas mal tu peux très bien tu vois faire un petit un petit morceau la chanter en t'accompagnant ukulélé c'est quand même vachement sympa quoi ça installe tout de suite une bonne ambiance et et les gens sont ravis quoi donc c'est voilà c'est chouette que de faire aussi ça quoi d'avoir son ukulélé avec soi alors après ce qui est un peu compliqué avec moi c'est que j'ai souvent besoin de partitions tu vois j'ai des partitions là pour tout ça c'est des partitions avec des ce qu'on appelle des playbacks c'est à dire des pistes d'accompagnement pour pouvoir toi diffuser des morceaux tout ça ou enfin j'ai besoin d'aussi des fois de toi là par exemple en ce moment tous les mercredis soir je suis en train de faire un live avec des partitions de chansons françaises mais tu vois j'ai déjà pris ça avec moi en voyage tu vois pour quand j'étais à nantes pour pour faire des lives avec ce genre de bouquins tu vois bon là évidemment ça commence à être un peu encombrant ça commence à être un peu lourd donc bon ça alors je pourrais toi si je si je me dis bon bah je voyais juste pour trois semaines un mois bon bah les partitions je les recopie j'ai un logiciel d'édition de partition sur sur le pc comme ça je les recopie comme ça je prépare le jour où j'ai besoin de jouer une partition j'ai pas besoin du bouquin je regarde directement sur le pc tu vois donc ça demande un peu de préparation et puis faut simplement je me dise attention tiens pour pour tel cours j'ai besoin de tel bouquin j'ai besoin de tel autre livre tout ça parce que je parfois j'utilise des supports tu vois pour tout simplement pour donner mes cours quoi voilà donc c'est j'ai quand même toi j'ai pas mal de pas mal de livres et de temps en temps en fait ce qui est pratique si tu veux de rester chez soi c'est que si j'ai besoin d'un bouquin je retiens ce soir ce serait pas mal de faire ça ou par exemple un élève me pose une question j'ai pas tiens justement je te donne un exemple tu vois ça enrichit le cours d'avoir directement le un exemple de tiré d'un livre tu vois où parfois je me sers de certains livres qui donnent certains exercices possibles et je m'en sers pour pour me trouver d'autres idées tu vois et puis j'ai aussi des bouquins que je lis régulièrement tu vois ça c'est des bouquins que sur le marketing c'est des choses qui sont assez conseillées puis des fois il ya des il ya des livres là dedans où je me dis bah tiens ça fait un moment que j'ai pas lu ça tiens j'aimerais bien me remettre un peu là dedans il ya peut-être un conseil sympa à prendre tout ça quoi donc c'est voilà ça fait aussi des parties des choses toi c'est difficile de tout prendre avec soi et puis alors je sais qu'il existe les ebooks enfin bon bref c'est une réflexion que je dois apprendre quoi je dois avoir quoi encore une fois si je me déplace pour trois semaines un mois bon voilà je peux prévoir quitte à prendre un bouquin ou deux tu vois j'organise mes trucs du bon pour le pour ce mois là tac par exemple pour le mois d'octobre allez je m'organis je fais ça quoi après si je pars toute l'année et que ben à mon nez j'ai pas assez dommage tiens j'avais ce bouquin là bon toi voilà après je peux toujours les racheter sur la route enfin bon toi c'est un peu c'est un peu complexe quoi en tout cas c'est la réflexion c'est où est ce que je prends plusieurs bouquins pour plusieurs mois où est ce que je m'en passe où est ce que j'essaie de trouver des versions dématérialisées ça c'est le truc enfin qui est vraiment pas simple Pierre ce qui est pas simple du tout c'est que je suis aussi pianiste et professeur de piano évidemment je me vois pas emmener un piano avec moi ça risque d'être un peu lourd et un peu encombrant mais enfin voilà donc du coup en fait tu vois après bon je suis en train de préparer une formation là sur le piano sur l'apprentissage des pianos avec une méthode que j'ai que j'ai créé qui permet d'aller beaucoup plus vite que les méthodes traditionnelles et qui est vraiment bien pour les adultes qui veulent apprendre à jouer de la musique se faire plaisir rapidement ils ont une petite mélodie en tête s'accompagne au piano tout ça où ils accompagnent des amis qui chantent tout ça donc c'est c'est pas mal donc je suis en train de travailler là dessus donc évidemment c'est difficile de tout faire quoi et en tout cas de tout emmener mais bon après bon je sais qu'il existe des des pianos portables ou des choses comme ça mais bon c'est pas la même chose quoi bon ça c'est vrai que me manquer un peu donc je sais pas peut-être que pas peut-être que si je pourrais aussi aller dans toi dans dans des lieux où les gens ont un piano aussi tu vois c'est pas non plus le piano c'est quand même pas un instrument si rare que ça quoi donc il ya toujours des possibilités puis dans les gares en france et aussi des pianos enfin tu vois il ya toujours des moments où je pourrais je pourrais faire d'ailleurs c'est pour être marrant d'avoir une formation au piano où je suis pas tout le temps sur le même piano des fois je suis des gens des fois je suis dans une gare tout ça donc bon pourquoi pas quoi donc c'est pas c'est pas si dramatique que ça de pas emmener son piano quoi voilà alors j'ai aussi des flûtes mais bon ça c'est pareil quoi je vais pas emmener les flûtes enfin bon après toute façon le but c'est pas non plus de tout revendre de partir avec rien et puis de passer toute ma vie sur les routes quoi j'ai aussi besoin d'avoir un pied à terre quand tu vis de l'entrepreneuriat il te faut toute façon au moins une adresse au moins le siège social de ton entreprise même si même si tu n'as pas besoin d'accueillir du public tout ça mais tu as depuis comme ça de temps en temps quand j'ai envie d'animer un stage je peux le faire chez moi ou quand j'ai voilà de temps en temps je retourne chez moi pour passer quelques semaines avant de repartir quoi donc je sais pas donc là pour le moment je suis en pleine réflexion et ce que je me dis c'est peut-être que ce que je peux faire déjà c'est me dire bah tiens je vais voyager pendant un mois voir déjà ce que ça donne voir si j'arrive à m'organiser si je manque de rien et puis ensuite puis ensuite si je vois que finalement ça marche bien sur un mois peut-être tenter sur deux mois ou peut-être que je peux faire un mois de voyage rentrer chez moi pendant un mois puis repartir sur un mois des choses comme ça pourquoi pas ça peut être aussi une aventure quoi bon déjà de toute façon là je vais repartir bientôt déjà pour passer deux petites semaines à la rochelle donc je vais te je te ferai des vidéos là dessus quoi mais évidemment ce qui est important maintenant c'est choisir le vélo quel vélo je vais prendre si j'ai envie parce que j'ai pas envie tu vois de je sais pas enfin je me vois pas acheter un camping-car tout de suite ou un van ou un camion aménagé ou ce genre de choses j'aimerais bien tenter déjà avec la version cycle tourisme donc avec un vélo donc déjà quel vélo acheter donc ce que je vais faire c'est que je vais en louer quelques-uns quoi pour enfin louer un ou deux un vélo ou deux pour pour essayer pour voir déjà si ça me plaît de refaire du vélo parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait et puis puis essayer de voir facile m'imaginer comment comment je pourrais vivre avec le vélo comment je pourrais mettre les bagages dessus tout ça enfin voilà donc je suis en pleine réflexion donc je vais te faire aussi des prochaines vidéos je vais te faire des vidéos sur mes essais de vélo et puis comme ça il ya sans doute une idée qui va émerger quoi avant de quitter la vidéo n'oublie pas de cliquer sur le pouce en l'air le j'aime de youtube et le j'aime de facebook et si tu me suis sur youtube abonne toi à la chaîne youtube si c'est pas encore fait et surtout tu cliques sur la cloche alors choisissant toutes les notifications comme ça dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne eh bien tu reçois une notification par email tu cliques sur la vignette et comme ça tu vas directement sur la vidéo je t'ai préparé un questionnaire un questionnaire qui est assez long enfin mais pas une demi-heure pour le pour le remplir mais tu vas mettre 10 minutes un quart d'heure quand même qui te permet de vraiment faire le point sur ta situation actuelle et moi ça me permet de commencer à te connaître et commencer à t'aider ok pour pouvoir te donner mes premiers conseils pour que tu puisses soit devenir entrepreneur si tu as des envies de liberté soit tu es déjà entrepreneur et bon pour toi ça marche pas trop et tu as besoin de conseils ok donc de conseils pourquoi pas pour vivre libre pour être indépendant financièrement et puis pouvoir avoir la vie que tu as envie de vivre et puis surtout surtout de voilà d'être complètement libre de tes horaires et tu travailles quand tu veux et tu travailles quand tu as besoin de travailler tu as besoin d'un peu de sous tu travailles un peu plus et puis voilà tu te payes tes vacances ou enfin tu es libre de de vivre ta vie quoi donc si tu en es là et que ben tu sais pas trop tu fais un petit balbutie un peu ou tu sais pas du tout comment t'y prendre pour toi c'est un peu c'est quand même un monde où tu dis oh là là mais attends ça va être compliqué ou je sais pas quoi ben tu remplis le le questionnaire donc simplement tu cliques sur le lien soit en haut soit en bas et puis moi je te recontacte dans quelques jours ok on fait comme ça allez clic sur le lien et je dis à très vite 1